Hey les gens, j'espère que vous allez tous bien, aujourd'hui on se trouve en compagnie de la bête. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour parler de la santé de mon chien. Mio qui a eu quelques ennuis de santé, d'où le fait qu'il a été absent aussi longtemps sur la chaîne. Allez, allez, allez. Il faut savoir que ça fait 5 ans que nous avons cette brave bête. Quand nous l'avons acheté, Mio qui a eu des soucis de santé, et tout de suite on a détecté une maladie qui s'appelle le démodex. Elle est également appelée gal démodésique. Le démodex du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie de peau, c'est en fait un parasite qui est au niveau de la peau, et qui va faire que le chien va se gratter énormément, ou carrément faire dans des poils, à certaines zones de son corps. Pour Mio, ça a atteint majoritairement en dessous de sa gueule, au niveau de ses pattes, de son ventre, et au-dessus de sa gueule. Pour Mio, la maladie ne se déclenche pas tout le temps. Elle se déclenche en général au début du printemps, et dure jusqu'à la fin de l'été. C'est pourquoi malheureusement ici, je n'ai plus de photos de lui possibles, vu que monsieur va hyper bien. Début printemps jusqu'à la fin d'été, c'est des crises, mais à se gratter à sang, à enlever un maximum ses poils, même aller jusqu'à la peau. Ce qui fait que, déjà il n'est pas très présentable à la caméra, vous allez vous poser des questions. Mais en plus de ça, il n'est absolument pas attentif, donc je ne peux pas vous proposer de vidéos, comme lorsqu'il n'a pas ses crises. Du coup, comme traitement, on fait très attention à lui. J'ai une crème qui est à la base pour les chevaux, qui est la skin care de chez Decathlon, que je lui applique au niveau de ses blessures, au niveau des croûtes, etc. Et ça fait que ça le calme énormément, il a beaucoup moins de démangeaisons. On va dire que s'il n'y avait que le Démodex, ça irait, on pourrait quand même le soulager et avoir des séances de temps en temps. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. En plus du Démodex, Miyok est atteint d'une allergie au lin. Donc le lin, c'est une matière qui sert à faire des vêtements, à faire des tissus, etc. Mais c'est à la base une fleur, enfin en tout cas une plante, qui pousse et que l'on fait pousser dans les champs. Et comme on n'a jamais de chance, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi ? Des champs de lin. Du coup, qui dit plante, qui dit champ, dit que le pollen se dégage beaucoup plus au printemps et en été. Et que dans l'air, vous allez retrouver beaucoup plus de pollen. C'est un petit peu comme nous, quand on est allergique au pollen, on attrape des symptômes un petit peu particuliers. Nous avons quand même énormément de chance, puisque Miyok n'a pas énormément de symptômes respiratoires. C'est principalement de grosses démangeaisons et des gonflements qu'il va avoir. Et du coup, il va principalement éternuer énormément. Il va avoir de nouveau des démangeaisons de partout, au niveau de ses jambes, au niveau d'au-dessus de sa queue. Et pareil que pour le démodec, ça va être à un tel point qu'il va se ronger jusqu'à arriver à se faire des croûtes. Et du coup, il va falloir traiter tout ça. Les gonflements, c'est surtout au niveau de sa queue. Il va avoir un gros gonflement à la base de la queue. Et puis, ça va arriver au milieu de la queue. Donc, c'est pas douloureux, parce qu'on peut le manipuler. Il bouge encore sa queue, normalement, il n'a aucun problème. C'est juste l'allergie qui fait ça. Les symptômes ne sont pas graves au point de nuire à sa vie. Et du coup, encore une fois, la crème miracle que j'ai trouvée chez Decathlon, qui est à la base pour les chevaux, fonctionne vraiment super bien pour lui. Et là, il s'est nu un petit peu, toutes ses démangeaisons, etc. Mais cette année a été beaucoup plus particulière pour moi et pour Mioque, surtout. Cette année-ci, il m'aura quand même fait un arrachage de coussinets, en partie, pas totalement. Ce qui fait que j'ai dû lui mettre une bande. Il m'a également rapporté pour la première fois de sa vie, des puces. Chose qu'il n'avait jamais eues. J'ai la chance d'avoir un chien où les puces ne s'accrochent pas. Et malheureusement, cette année, ils ont quand même trouvé le moyen de s'accrocher. C'est un petit peu comme les mouches. J'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus horribles cette année. Oh, t'es quand même plus copain. Parce que t'as compris que maintenant, ça te faisait du bien. Ah ouais. Du coup, le produit Mirac, c'est un produit de chez Béafard. C'est le vermic au spray pour chien. Évidemment, moi j'ai pensé tout de suite à mon chien. Parce que ce produit lui causait beaucoup de démangeaisons. Parce que les puces, elles attaquent avant de mourir. Donc c'était un peu compliqué. Donc ce que je faisais, c'est qu'en complément du produit, lorsque j'avais appliqué le produit, j'attendais 2-3 minutes. Et ensuite, je prenais mon fameux peigne à poux et à puces. Et je m'amusais à enlever toutes les puces et à les noyer dans le vinaigre avant même qu'elles puissent s'attaquer à lui. Aujourd'hui, Miyok n'a quasiment plus de puces. Ça va faire un mois qu'il nous a ramené ses puces. Mais aujourd'hui, il n'a quasiment plus rien. Donc je suis vraiment contente d'enfin avoir trouvé un produit qui fonctionne. Vous allez me dire, il a quand même eu beaucoup de choses cette année. Eh bien, c'est pas fini. Puisqu'il m'a déclenché quelque chose qui nous a assez inquiétés. J'ai retrouvé Miyok sur sa carpette. Et j'ai voulu l'appeler comme je fais d'habitude. Et lorsqu'il s'est levé, il a hurlé à la mort. Mais quand je vous dis hurler à la mort, c'est vraiment comme si vous aviez marché sur sa patte. Or, j'étais quand même à 4 mètres de lui. Donc c'est un peu compliqué à moins que je fasse un très grand pas. Au départ, je me suis dit, il a peut-être besoin de repos. On va le laisser comme ça. On verra bien si ça se reproduit. Et si ça s'aggrave, voilà la suite. Je vais lui faire un petit massage. Je vais prendre les produits de massage que j'ai. Et je vais lui masser les jambes arrière. Voir si ça va mieux. Si ça active un petit peu la chose. On arrive au soir. Il faut savoir qu'on met toujours à manger à Miyok vers 6h. Du coup, quand c'est l'heure de la gamelle, je me dis, bah Miyok va se déplacer. Il va aller chercher à manger. Et là, mon chien est dans la cuisine. Et il ne se lève même pas pour aller manger. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oula, il y a un problème. Pour que Miyok n'aille pas manger dans sa gamelle, c'est qu'il y a vraiment un problème. J'étais en panique. J'ai essayé de le faire se lever. Pas possible. Il criait. Du coup, j'ai abandonné. J'ai décidé de ramener sa gamelle devant lui pour qu'il mange. Parce que je ne voulais pas qu'il ait encore plus mal. Mon père revient de son travail. Il faut savoir que Miyok lui appartient sur les papiers. Donc j'ai besoin de savoir si lui est d'accord que je l'emmène au vétérinaire ou pas. Mais malheureusement, les vétérinaires ferment à 19h. Et mon père est revenu à 18h45. Donc le temps de regarder à ce que Miyok bouge, lui montrer qu'est-ce qu'il faisait, etc. Il est dit trop tard. Plus aucun vétérinaire ne voulait nous recevoir. Donc au final, on a pris la décision de laisser Miyok là où il était. De ne pas l'embêter plus que ça. J'ai continué à le masser parce que je voyais que ça lui faisait énormément de bien de le masser au niveau de sa jambe et de son dos. Et vous vous doutez bien que pendant ce temps-là, moi dans ma tête, ça a fait, oula, qu'est-ce qu'il peut avoir ? Si c'est la dysplacie des hanches, c'est foutu. Moi j'ai déjà vécu ça, je sais ce que c'est. Mon ancien chien est décédé de la dysplacie des hanches. On n'a rien pu faire pour lui. Il n'était pas réalisé. C'est devenu vraiment fou. Ça a été foudroyant. Je ne veux absolument pas que ça arrive. Surtout pas à un chien qui n'a que 5 ans. Puis même, vous savez, la relation qui m'unit à Miyok, elle est particulière. On a créé quelque chose de vraiment particulier, lui et moi. Et je vous ai tout partagé sur internet. Donc c'est impossible pour moi de voir mon chien souffrir. Donc on décide. Le lendemain matin, mon père me dit, Miyok n'a pas été faire pipi. Il est resté au même endroit toute la nuit. Donc à savoir devant le lave-vaisselle à la cuisine. Il n'a pas bougé. Il lui a mis sa gamelle devant lui pour qu'il mange. Et il m'a dit, écoute, essaye de lui faire faire pipi une fois que je suis partie travailler. Peut-être qu'il ira avec toi. Voilà. Donc je force un petit peu mon chien à se bouger ses fesses. Et il se met debout sans crier. Je me dis, bah c'est bien. C'est chouette. Tant mieux. Il va dehors. Il fait pipi. Il gambade. Il court. Il fait le zouave. Tout va bien. Donc je me dis quand même, bon sang, c'était quand même assez grave hier. Je ne vais pas laisser ça là-dessus. Je lui téléphone. Et il me dit au téléphone, Oula, c'est quand même très grave ce qu'il a. J'ouvre à 10h le cabinet. A 10h15, venez tout de suite pour faire la visite de votre chien. Entre temps, je téléphone à mon compagnon. Je lui dis, il faut que tu viennes parce qu'il faut être réaliste. Mio pèse 40 kilos à ce moment-là. C'est impossible pour moi d'envisager de le soulever ou de le bouger toute seule. C'est pas possible. Donc je lui demande de venir m'aider pour pouvoir le déplacer. Entre temps, Mio qui était rentré du jardin, il s'était recouché. Voilà, j'attendais pas si à moi. Mon compagnon arrive peut-être un quart d'heure avant de démarrer. Il appelle Mio et Mio se met à hurler. Et je lui dis, tu vois, il ne m'a rien dit il y a 30 secondes. Et maintenant, il le refait. J'ai vraiment eu ce déclic de me dire, il a vraiment quelque chose de grave. J'ai bien fait de quand même appeler le vétérinaire. On rentre dans le cabinet et le vétérinaire, il le voit debout. Il me dit, vous m'aviez dit qu'il ne savait plus marcher, qu'il se mettait à hurler quand il s'enlevait. Je lui dis, oui, c'est un comédien apparemment. Mais je préfère quand même que vous vous regardiez au cas où quelque chose est très grave. On rentre dans le cabinet et la première chose qu'il voit, c'est que Mio est un petit peu en surpoids. Pas aussi grave que tous les Labrador qu'il a dans son cabinet. Mais il me dit qu'il faudra quand même qu'il perde un petit peu de poids pour éviter l'arthrose. C'est l'affaire de quelques kilos. Donc je suis contente. On s'est quand même bien maintenu par rapport à sa ligne qu'il a besoin d'avoir. Il commence à l'ausculter. D'abord, il va vérifier les mouvements des pattes. Il faut savoir qu'un chien, lorsqu'il est en bonne santé, qu'il n'y a pas de problème musculaire au niveau des pattes, qu'il n'y a pas de déchirure ou quoi que ce soit au niveau des pattes, il va savoir remettre ses postérieurs directement en place. Et là, malheureusement, pour la postérieure gauche de Mio, que ce n'était absolument pas le cas, elle restait en place. Donc déjà, il nous regarde, il dit ça, c'est inquiétant. Ce n'est pas normal, c'est qu'il y a un problème quelque part. Du coup, il décide un petit peu de faire l'ostéopathe. Donc il va manipuler au niveau du dos du chien. Il va le faire avec ses petits pouces comme ça tout le long de sa colonne vertébrale pour voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Et là, arrivé à peu près, on va dire à 4-5 cm des hanches, dès qu'il met son doigt ou dès qu'il fait une petite pression, Mio se tend et il essaye soit d'avancer, soit de se bouger, soit de se mettre en croissant. Enfin bref, il a une grosse réaction. Il nous dit clairement qu'il ne sait pas faire de diagnostic. Et en gros, le plus faible qu'il peut avoir, c'est simplement une sciatique. Donc sciatique, c'est comme nous. Vous avez une douleur intense au niveau des lombaires, au niveau du dos. Et au pire des cas, c'est la moelle épinière qui est touchée. Et à ce moment-là, il faudra faire des radios. Il faudra envisager une clinique pour l'opérer et voir vraiment ce qui se passe et essayer de faire en sorte que ça soit mieux. Et là, tout de suite, le vétérinaire que l'on voit que je ne mets pas bien, il me rassure, il me dit tout simplement qu'il faut laisser Mio au repos mais qu'il faut quand même le forcer à bouger son cul de manière régulière. C'est-à-dire que c'est fini de rester toute une soirée dans la cuisine parce que monsieur a mal. Il faut impérativement qu'il sorte, même si c'est juste pour faire ses besoins, il faut qu'il bouge pour remuscler justement ses postérieurs et faire comprendre aussi au chien que ce n'est pas parce que tu as eu mal une fois que tu auras mal tout le temps. Si tu te bouges, tu n'auras pas forcément mal. Le vétérinaire lui fait deux petites piqûres, des antidouleurs pour que ça commence à aller un petit peu mieux et des anti-inflammatoires. Aujourd'hui, on a donné le dernier cachet à Mio et je peux vous dire qu'il va beaucoup mieux au niveau de ses hanches, de sa douleur au niveau de sa patte. Donc je suis vraiment contente de le revoir en pleine forme comme ça. Du coup, voilà pour résumer un petit peu tout ce qui est arrivé à mon cher toutou au niveau de sa santé récemment. Actuellement, il est toujours au régime. Ça se passe plutôt bien à part le fait que dès qu'il entend le bruit de la porte où se trouvent ses croquettes, ça devient un sniper. Il arrive à fond de buse pour manger. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur toutes les maladies de Mio que je répondrai avec plaisir et si pas, j'en ferai une vidéo bien particulière avec les traitements, les symptômes, etc. pour que vous soyez un petit peu plus renseignés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. A plus les gars ! Tu dis au revoir ? D'accord ! D'accord ! C'est bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501